Coucou, salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser une recette délicieuse de beignet de banane fait à ma façon. Réalisez en seulement quelques minutes cette recette facile et rapide. Ces ingrédients sont à utiliser selon vos quantités. 2 tasses de farine, 1 tasse d'eau chaude, 1 cuillère à soupe de levure boulangère, 1 demi-tasse de sucre, 1 pincée de sel, 2 bananes mûres, c'est facultatif, sucre vanille, arôme vanille, huile végétale pour la friture. Merci. Mettre de l'eau chaude, diluer le sucre et le sucre vanillé, 1 pincée de sel, mélanger bien le tout, ensuite mettre la farine tamisée, faites au centre de la farine un puits et versez la levure, ajoutez la farine petit à petit au fur et à mesure. Ensuite, bien mélanger le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Couvrir et laisser reposer la pâte pendant 2 à 3 heures. Après le temps de repos, la pâte aurait doublé voire triplé de volume. Une fois la pâte levée, mettez votre huile à chauffer. L'huile doit être bien chaude pour que la friture se passe bien. Trempez les mains dans l'eau et versez la pâte à l'aide de votre main en la coupant avec vos doigts et en faisant passer entre votre pouce et votre index. Laissez couler la pâte ou encore à l'aide d'une cuillère et une fois que la quantité désirée est passée, serrez vos doigts pour couper, faites frire, dorer les beignets de 5 à 10 minutes en les retournant constamment. Les beignets de farine sont très répandus en Afrique noire. On les retrouve pratiquement dans tous les coins de rue. Ils sont parfaits pour le petit déjeuner ou encore le goûter. Vous pouvez l'accompagner avec du jus de gingembre, le bissap, la bouillie de maïs. C'est selon votre goût, c'est comme vous voulez. Merci. Pour ceux qui ont des difficultés à le faire, munissez-vous d'une bouteille d'eau en plastique dans laquelle vous aurez versé la pâte. Placez le bouchon de la bouteille au centre et fermez la bouteille au moment de frire les beignets. Pressez la bouteille pour faire ressortir la pâte et découpez les portions de pâte avec un ciseau huilé. Sous-titrage ST' 501 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 C'est 501 Sous-titrage ST' 501